... La première réunion, c'était vraiment à l'initiative de Diane et dans le constat qu'il n'y avait plus d'épicerie à Beaufort. Et à partir de là, il y avait eu une réunion publique qui s'était faite. On avait juste émis ce souhait. Et du coup, de cette réunion, il en est sorti une petite équipe. On était neuf au départ, huit-neuf au départ. Et moi, ce qui me paraît très important, c'est que chacun réalise et que nous-mêmes, on réalise que c'est l'épicerie de tout le monde. Et que ce n'est pas un organisme unicellulaire comme une bactérie, là. Ce n'est pas le truc de une personne. C'est plein. On est tous des petites cellules et on crée un organisme pluricellulaire. Forcément, on a cette idée-là que ce projet, au lieu d'être un projet épicerie, devienne un projet bar-épicerie. Si c'est ce local-là qui s'enclose, qu'on utilise. L'idée, ce serait de s'approvisionner directement auprès des producteurs locaux, en direct. Ou tout du moins, faire tourner, fonctionner au maximum sur des circuits les plus courts possibles, pour limiter les intermédiaires. Une épicerie ouverte à tout le monde, oui. Pour tout le monde. Tout le monde a envie de venir. Mais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je pense que la population pourrait s'investir un petit peu plus dès qu'elle connaîtra le chiffrage. Je pense que, tant qu'on n'a pas le chiffrage, on ne peut pas solliciter la population en disant « Est-ce que vous êtes partante ? » Oui, moi je veux bien partir, mais... Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Sous-titrage Société Radio-Canada